7h, 9h30, RTL Matin, avec Yves Calvi. 8h39, dans quelques minutes, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard, mais tout de suite la revue de presse. C'est Adeline François et dans la presse ce matin, Adeline, revoir sa copie. Ce sont des copies qui ont déjà 17 ans et c'est Sciences Po qui a décidé de les exhumer sur son site internet. La prestigieuse école parisienne ressort de ses archives le dossier scolaire d'un ancien élève. Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, Macron. On revoit ses copies et on guette le moindre indice comme un signe de son futur destin présidentiel, à commencer par le choix de la filière. En troisième année, il choisit la section « Services publics ». Il obtient la meilleure note de sa conférence en « Économie approfondie, enjeux politiques et finances publiques ». « Étudiant brillant, doté d'une pensée originale et construite et d'une grande maturité », disent alors ses profs. « C'était mon meilleur élève », se souvient Ali Badou, qui fut l'un de ses enseignants. Dans la marge de certaines copies, on peut aussi lire « Trop long » ou alors « Tendance à être trop certain ». Mais c'est probablement l'appréciation de son prof en « Histoire et droit des États » qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. « Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun ». Titre de cet enseignement où l'étudiant excelle, « L'État en France et sa réforme ». Et c'est maintenant que tout commence. Et c'est d'ailleurs le titre du journal La Croix ce matin. Tout commence, La Croix qui met en une, comme la plupart de vos journaux ce matin, la photo de François Hollande prenant son successeur par le bras lors des cérémonies du 8 mai. Pas de répit pour le nouveau président. Le voilà engagé dans la bataille des législatives avec pour enjeu d'éviter une assemblée ingouvernable, estime la presse dans son ensemble. Emmanuel Macron est bien placé pour savoir que lorsqu'un quinquennat commence mal, il s'achève médiocrement, avertit Paul-Henri Dulinbert dans le Figaro. « Mission impossible 2 » titre le Parisien aujourd'hui en France, qui évoque le casse-tête du troisième tour. « Vous avez aimé le chambouletou de cette présidentielle. Vous adorerez le saut dans l'inconnu que seront les législatives prévient Libération, qui rappellent que les Français ont toujours accordé une majorité absolue au président fraîchement élu. Mais puisque rien ne se passe comme prévu cette année. Emmanuel Macron, à peine élu et déjà sous pression, sera-t-il président ou résident ? » résume Philippe Palla dans le Midi Libre. « Il appartiendra aux 20 millions d'électeurs de Macron de dire s'ils préfèrent une cohabitation stérile à une cogestion fertile », ajoute Michel Hurvois dans Ouest-France, tandis que Bertrand Ménel, dans le Courrier Picard, relève que ces législatives interviendront en même temps que les écrits du baccalauréat. « Les électeurs rentrent donc en période de révision, dit-il. Ils viennent de passer les oraux avec la présidentielle. Reste l'autre gros morceau en juin. Il ne suffit pas de briller ou de se planter à la première partie. Les gros cohabs sont encore à venir et eux seuls permettront de créer une majorité permettant de gouverner ou s'il faut entièrement revoir la copie. » La presse continue aussi de décortiquer ce second tour. Oui, avec dans Marianne en kiosque ce matin, Renaud Delis qui estime que ce sont les déclinistes qui vont maintenant devoir revoir leur copie. « La victoire d'Emmanuel Macron, écrit-il, c'est aussi la défaite du « c'était mieux avant ». Ce refrain pessimiste qui ponctuait le débat public depuis tant d'années. À cette insupportable ritournelle nostalgique, les électeurs ont préféré le « ce sera mieux demain ». L'espoir à gagner, titre même Paris Match, qui met ce matin en couverture la photo de Brigitte Macron embrassant la main d'Emmanuel devant la pyramide du Louvre dimanche soir. Cérémonie sur laquelle revient d'ailleurs le journal L'Opinion dans un article intitulé « Communication politique, Emmanuel Macron, naissance du style présidentiel » où l'on apprend que le président élu parlera quand il aura des choses à dire. Il paraît que ça va nous changer. Une nouvelle écriture médiatique aperçue dès dimanche soir lors de cette longue marche solitaire dans la cour du Louvre au son de « L'Aude à la joie » de Beethoven. Problème, le parcours qu'avait à accomplir le nouveau président dure 4 minutes. Tandis que l'Aude à la joie dans la version retenue dimanche ne fait que 2 minutes. Elle a donc été jouée 2 fois, sans que nul ne s'en rende compte. « Performance inouïe », ajoute l'opinion. Macron parvient à l'estrade au moment précis où l'hymne se termine sans même avoir répété avant. Et du coup, on comprend mieux les mots de Jacques Attali ce matin dans Paris Match. « Macron est un aimant qui attire la chance ». On termine avec d'autres notes de musique. Oui, ça va nous changer de l'Aude à la joie. Ce que vous entendez là, c'est un Stradivarius. Le violon réputé être le meilleur du monde. Eh bien, qu'apprend-on ce matin dans le Figaro ? Après plus de deux siècles de domination, la supériorité de la sonorité des violons fabriqués par le célèbre luthier italien Antonio Stradivari est remise en question par une recherche scientifique franco-américaine entamée il y a maintenant 5 ans. Les chercheurs ont voulu départager les violons anciens et les modernes en soumettant leur son à deux groupes de personnes. Des violonistes d'un côté, des auditeurs avertis de l'autre. Aucun ne pouvait voir les instruments jouer. Et résultat, tous ont préféré le son produit par les instruments modernes plutôt que par les Stradivarius. Fin de 5 années de recherche. Un quinquennat pour se rendre compte que même avec le violon, ce n'était pas mieux avant. Et comme vous l'avez remarqué, le violon peut s'éteindre en même temps que la revue de presse. C'était Adeline François, elle est forte, c'était Adeline, incroyable. Peut-être un petit peu aidée par Raphaël Nivoua, mais enfin bon, je ne dis pas la chance. Elle attire la chance. Mais oui. Comme Laurent Gérard, magnifique, avec son petit cache-col.